... Eh bien, bonsoir à tous. La commune de Connet est très honorée d'accueillir ce soir pour la présentation de la deuxième partie de leur projet les enfants de Pointa et de Mou-Poné-Réouin. Ce projet, cette résidence, lors de ce projet, ces enfants étaient encadrés par Henri et Rosy, deux artistes reconnus dans leurs communes respectives, mais également bien au-delà de nos frontières. Ce sont des artistes reconnus aussi pour le sérieux de leur travail, leur professionnalisme. Ce projet, donc, était en partie financé par la commune de Connet dans le cadre du projet éducatif local. Et comme j'ai pu le dire lors de la fête de la musique en juin dernier, c'est ce genre de... parce qu'on a vu, on a pu voir les enfants de Pointa et de Mou lors de leur première partie, ils nous ont présenté la première partie de leur spectacle lors de cette fête de la musique, et on a pu constater une prestation sérieuse, émouvante, qui permet d'apporter des connaissances, des valeurs culturelles, traditionnelles aux enfants, et la commune ne peut qu'être fière de ces enfants-là, de ces jeunes. Et on n'hésitera pas à financer d'autres projets comme celui-ci, pourquoi pas dans d'autres tribus ou dans d'autres quartiers de la commune. Voilà. Je voudrais remercier ce soir les jeunes, parce qu'on est certain qu'on va passer encore une excellente soirée en leur compagnie. Merci leurs formateurs, merci la FMI qui a proposé, soutenu, suivi ce projet-là. Et je voudrais également remercier tous les parents de ces jeunes, parce que c'est important dans le contexte un peu difficile pour notre jeunesse aujourd'hui, c'est important que les parents puissent être là et accompagner leurs enfants pour débuter sereinement dans la vie. Voilà, merci, et bonne soirée à vous aussi qui êtes dans le public. Merci. Voilà, je pense que la première région est à tout dire. Peut-être rajouter que KMS, ils grattent nos montagnes, mais ils nous aident aussi dans ce projet. Donc merci à eux aussi. Voilà, le projet s'appelle Vaheri Épo, ça veut dire le bruit des enfants. Donc voilà, les enfants, ils vont faire du bruit ce soir pour nous, mais avant qu'ils vont faire du bruit pour nous, on va faire un grand bruit pour eux, s'il vous plaît, pour les accueillir. Voilà. Quand la lune était au zénith, les choses ont commencé. Les danses ont émergé des mers. Les cris ont retenti au-dessus des montagnes. Des arbres ont poussé, ils ont donné des fruits. Ces fruits ont grandi et se sont multipliés. C'est depuis cette époque que s'en est les tribus. Chut, chut, chut. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Notre histoire commence quand des nouveaux hommes sont arrivés. Ils sont arrivés et avec le feu de leur civilisation, ils ont dispersé les gens dans toute la grande terre, dans tout le pays. Ils ont dispersé les gens. Et à ce moment-là, il y avait une jeune fille. Elle s'appelait Néingé. Elle a dû s'enfuir aussi à ce moment-là, mais elle était enceinte, des petits enfants. Et sur la route, parce qu'avant, ils prenaient les routes coutumières. Sur la route, elle a dû enfanter son enfant. Et c'était dans une nuit sombre. L'obscurité était pesante et le bébé est né et il n'y avait pas de grand chose à dire. Elle a regardé son bébé, elle a dit, dans toute cette guerre, dans cette nuit obscure, tu es la seule étoile que j'ai vue. Donc tu t'appelleras Iri, tu vois. Et ce bébé, il pleurait beaucoup, il pleurait beaucoup. Et sa mère, pour le bercer, elle a chanté ce genre de bercer. Sous-titrage Société Radio-Canada Dès que le bébé se calmait, elle a profité pour continuer sa route. Et parfois, il s'arrêtait à côté des tribus. Il faisait des chants, il vivait un peu, et ils continuaient leur route. la mère est joyeuse, il y a son enfant, et puis arrivé un moment, en marchant, en marchant, la mère, elle a vieilli, et l'enfant, il a un tel, c'est 20 ans. Et la mère, elle s'approche de son enfant, et puis il dit, je vais te donner mes dernières paroles. Son fils s'appelle Iri, c'était la seule étoile qu'elle avait vue. Et l'étude, c'est-à-dire étoile. Puis elle lui dit comme ça, mon fils n'ait pas peur de briller. Si un jour, je m'arrête en chemin, continue de marcher. Puis son fils, il la regarde, puis il s'interroge, puis il acquiesce, comme il était obéissant aussi. Alors elle a dit, mais maintenant, tu vas marcher devant. Et puis n'oublie pas, ne t'arrête pas, tu n'es pas très loin, de l'endroit où tu dois arriver. Alors le petit, il avance, il avance, il marche, il marche, il marche. Ça fait un bon moment, il sait déjà que sa mère s'est arrêtée. Mais il continue à marcher. Il marche, il arrive à un endroit. Cet endroit s'appelle Neouya. Mais il comprend, il comprend la langue des gens. Il commence à comprendre. Puis, il s'approche tout doucement, puis les gens, ils voient d'où il vient, ils savent de son chemin coutumier, et puis ils l'ont accepté. À Neouya, quand il est arrivé, ils l'ont accueilli avec un chan. Il s'appelle Titi. Titi, Titi, Musique Musique Voici la nuit qui tend. Sur le mur. L'enfant est heureux d'être arrivé. Musique Se ver vient penser, avant de dormir, il pense à sa mère. Musique 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 pas, ici c'est chez nous, ils ont dit, quel que soit ce qui arrivera, ils garderont la foi, ils savent que demain, l'avenir leur sourira, et quand ils lui ont dit qu'ils gardent la foi, lui il ne savait pas encore de quoi il parlait, alors cette chanson-là, c'est la prière de tous ces sans-abri. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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